Allez c'est parti pour le tour de Calif ici à Spa-Francorchamps On est pas trop mal, ça va être sur la vitesse pure où on va pas être bon je pense Allez pour le moment on est à treizième Charles Leclerc devant Sur les secteurs un peu courts comme ça on est pas trop mal Allez là on est bien Une bonne ressortie de virage On est loin, on est très loin de Max Verstappen Allez pour le moment on est dans la deuxième partie du tableau Avec ce fait 11ème place On va faire 15ème, 16ème Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1 Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté 6 victoires Mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1 Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps Un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés 19 virages le composent dont 9 à droite et 10 à gauche Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure La vitesse moyenne autour pouvant atteindre plus de 230 km heure Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix Lendo Norris a réalisé un chrono phénoménal hier Il s'élance en pole position Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas En ce qui concerne le reste de la grille Leclerc, Hamilton Fernando Alonso, Sainz Russell, Perez Stroll, Gasly Tsunoda, Oscar Piastri Albon, Ricciardo Théo Pourcher, Magnussen Hülkenberg Bottas Sargent Et Esteban Ocon complètent la grille de départ L'extinction des feux ne devrait plus tarder Il est donc temps de nous diriger vers la piste Pour m'accompagner en cabine de commentaires Jacques Villeneuve Si on jette un oeil sur sa saison La comparaison avec son coéquipier penche nettement sa faveur On approche à grands pas du départ de la course Comment on l'appréhende quand on est au volant, Jacques ? Il faut avoir des nerfs d'acier pour supporter toute cette tension, non ? La tension est toujours à son comble au départ d'une course, Julien Le départ, c'est le moment où le cœur bat le plus vite à cause de l'excitation Il faut un gros mental pour le gérer Dans le baquet, il faut avoir des pensées positives Se focaliser sur les opportunités qui vont se présenter Plutôt qu'adopter une approche défensive En pensant avant tout à défendre sa position Il faut aller de l'avant et positiver Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est au volant Allez, c'est parti pour les 15 tours de ce circuit de Spa-Francorchamps Départ pas trop mal Ici on va rester blotti à l'intérieur Il faut éviter de taper C'est ce qui vient d'être fait Notamment avec Tsunoda qui nous a bien fermé la porte Et on est juste derrière Oscar Piastri En ce début de Grand Prix On rappelle qu'on a fait quelques modifs sur la kick On voit notamment sur la pointe de vitesse Elle commence enfin un peu à répondre présent Mais c'est pareil, ça dépend des circuits Ça dépend un petit peu de tout ça On colle Oscar Piastri pour le moment Et on est parti Titiller un petit peu le gravier Il y a eu un gros blocage de roue là à l'avant Est-ce que c'est Perez ? Est-ce que c'est Lennstroll ? On est focalisé sur Oscar Piastri Et en attendant on aura gagné quand même 4 places On partait le 16ème, on est actuellement 12ème Donc actuellement pour nous c'est clairement parfait On va venir chatouiller Piastri ici Et c'est Lenn de Norris qui est tenté en une 51, 204 On va tenter un dépassement par l'extérieur On est passé On va venir prendre à l'intérieur ici On est passé, ça y est Sur Oscar Piastri Une manoeuvre qui aurait été plutôt longue à se dessiner Encore un blocage de roue cette fois-ci Je crois que c'est Sergio Perez Et nous on va venir prendre l'extérieur ici sur Lennstroll Et on va venir prendre l'intérieur et se jeter sur les freins Allez, la Alpine qui du coup n'a pas de DRS cette fois-ci On va venir sans doute déposer Une belle défense de Pierre Gasly mais insuffisante Il y a un drapeau vert, qu'est-ce qui s'est passé ? Et Yuki Tsunoda qui abandonne Ce qui m'étonnerait fortement Et en plus de ça on va prendre le DRS Oh, par l'extérieur on a doublé Lewis Hamilton La chance ne nous a pas souri jusqu'à présent, c'est évident Mais rien n'est joué Fais de ton mieux pour rectifier le tir Et bien terminer la course Tu entres dans le dernier tour, dernier tour Allez, c'est le dernier tour du coup de ces spas franc-core-champ Et franchement, on n'est pas trop mal On rappelle qu'on était parti 16ème L'arrêt Russell a fait énormément On va rester sur l'extérieur du virage Et cette 5ème place, on ne va pas se mentir, elle nous va parfaitement Donc on ne force pas trop pour venir doubler Russell Mais on essaie de garder suffisamment d'espace avec Carlos Sainz Pour éviter un retour de l'Espagnol On est dans le petit train, tranquillement, emmené par Charles Leclerc Qui va prendre un nouveau podium, lui le monégasque Ainsi que Landon Norris et Max Verstappen Qui est en roue libre depuis pas mal de tours maintenant Et chez Kik on se réjouit d'avoir pris de nouveaux points Même si la fin de la saison approche et qu'on connaît déjà notre prochain employeur Et oui, car on n'offra pas une seconde saison chez Kik Evidemment on partira dès la saison prochaine Il nous reste alors 3 Grand Prix On est à la manche 7 sur 10 actuellement Il nous reste 3 Grand Prix pour essayer de ramasser un maximum d'expérience Un maximum de points Pour se présenter l'année prochaine avec de toutes nouvelles convictions Et en tout cas cette 5ème place nous ravit ici en Belgique La ligne d'arrivée est toute proche L'hymne néerlandais ne va pas tarder à retentir Après cette nouvelle victoire de Max Verstappen Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard Julien Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée ? C'est tout à fait envisageable Et voici nos vainqueurs du jour L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier Et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui Allez, on prend la piste ici, à Singapour, sur un circuit que je ne connais absolument pas Et... Ah ouais, tout de suite on sent que... Ok... Les circuits urbains c'est clairement pas ma... Ma spécialité Mais écoutez, on va tout faire Tranquillement Pour essayer D'obtenir Une bonne place Une bonne place Pas mal Ça, c'était bien On a apporté quelques changements à la voiture et je la trouve plus lourde que... Que lors de Spa Francorchamps J'ai beaucoup de mal pour le moment... J'ai beaucoup de mal pour le moment... J'ai beaucoup de mal pour le moment... Une nouvelle modif plus Singapour... C'est pas du tout le... Le bon mariage, clairement... Alors on va faire 20ème Dimanche, soir de Grand Prix ici, sur le circuit de Marina Bay et les voitures se préparent pour ce qui promet d'être une course passionnante, c'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Voici un circuit avec 4 courbes supprimées entre les virages 16 et 19. Sa longueur a donc été ramenée à un peu plus de 5 km. Cela va certainement soulager les pilotes mais surtout leurs freins. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la 2ème place. Regardons maintenant le reste de la grille. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Si on jette un oeil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement sa faveur. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? A quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux Grand Prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Allez, 22 tours ici à Marinabé, à Singapour, pour au moins tenter d'aller chercher une bonne place. Ce qui serait vraiment incroyable. Allez, mais les qualifs et la course, ce n'est pas la même. On gratte des places. Oulala, Ocon qui a tapé et qui a failli en plus de se nous embarquer. Si on peut essayer de fuir rapidement la Alpine, voilà, parfait. On a déjà gagné 5 places. C'est un tapé fort. Avertissement de collision avec Albon Allez on peut pas se satisfaire d'une quatorzième place Meilleur tour pour Max Verstappen On passe la ligne en ligne 44, 465 Et on va lui prendre l'intérieur ici à Magnussen tout en lui laissant de l'espace On est passé Valtteri Bottas est hors course Donc il nous rentre dedans et Là on est proche On va venir déposer Carlos Sainz juste là Dernier tour en course c'est ton dernier tour Allez le voilà le 22e tour ici A Singapour Et on rappelle qu'on était parti 20e Et là on va tenter d'aller se jeter sur Oscar Piastri Dans cette longue ligne droite Au freinage peut-être Ça passe au freinage ici Dans ce dernier tour Et maintenant on va essayer tout de suite de creuser l'écart sur la McLaren Parce que du coup on va lui offrir l'opportunité du DRS A taper légèrement sur notre monoplace On rappelle également que Valtteri Bottas a abandonné en début de grand prix Et qu'on est actuellement la seule kick encore en course Alors qu'on est rentré également dans la zone DRS d'Alonso mais il est sans doute trop tard Il aurait fallu plus de tours encore Victoire de Landonoris ici à Singapour Quand notre monoplace elle va venir se hisser tranquillement à la 8e place Le vainqueur passe sous le drapeau à Damier Landonoris remporte la course Remporter une tête victoire avec les conditions changeantes ce n'est jamais facile Il faut tenir compte de très nombreux paramètres au niveau du pilotage Mais toute l'équipe a aussi joué un rôle important en réagissant rapidement à l'évolution des prévisions météo Franchement Julien c'était impressionnant à voir aujourd'hui Il faut non seulement savoir lire les conditions depuis son baquet Mais aussi les analyser en temps réel depuis les stands pour trouver rapidement la solution la mieux adaptée Alors que les vainqueurs s'avancent vers le podium On peut déjà imaginer la fête qui va se tenir chez McLaren ce soir Félicitations à tous les membres de l'équipe pour avoir décroché cette victoire Et prouver qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration Merci 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 Merci